A l'œil de l'actualité, c'est le deuxième tour des législatives J-1, avant le souhaitin, on fera le croire dans quelques instants. On parlera aussi du bac qui a commencé, reportage en graphisme à suivre. On parlera aussi du premier tour des législatives avec une analyse des résultats définitifs et puis il y aura le programme télé et la météo de Romanica avec un index. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Info TV. A la une de l'actualité, c'est l'affaire du petit Grégory qui avait été jeté pied et poing lié dans la Vologne le 16 octobre 1984 alors qu'il avait 4 ans. Est-elle sur le point d'être résolue ? 32 ans après les faits, la grande-tante et le grand-oncle de l'enfant ont été mis en examen hier. Un incendie s'est déroulé mercredi à Londres dans une tour d'habitation HLM faisant au moins 30 morts et plusieurs centaines de blessés. L'ex-chancelier allemand, Helmut Kohl, est mort hier à l'âge de 77 ans à son domicile. Demain, les bureaux de vote ouvriront à 8h en métropole et fermeront à 18h dans les petites villes. 19h si les villes ont demandé une dérogation et 20h dans les grandes villes. Et pour le second tour de ces élections législatives, on fait le point sur notre dispositif spécial. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 13h pour Législative 2017 pour parler des chiffres de la participation de midi et des votes des principaux candidats. A 20h20, il y aura une édition spéciale sur InfoTV où j'aurai le plaisir de vous retrouver pour connaître les résultats et le calendrier de l'après-second tour ainsi que l'analyse de la participation. Et à noter que vous pouvez aussi vivre ce deuxième tour des législatives sur notre site internet infotv.fr.nf avec un article émis à jour très régulièrement par Romain Lucas. On continue avec le bac qui a commencé pour les lycéens. On voit ça avec un reportage en graphisme. Tout d'abord, le fameux nombre de candidats. Ils sont 1 250 000. Ce chiffre comprend les candidats aux épreuves terminales, 718 000. Et les candidats aux épreuves anticipées, passées en première, 537 000. Et les candidats aux épreuves terminales, il y en a 28% qui passent le bac professionnel, 53% le bac général et 19% le bac technologique. Et puis, il y aura 4 millions de copies à corriger et elles seront corrigées par 170 000 correcteurs. Au niveau des fraudes au bac en 2016, vous le voyez, la plus grande majorité à 34%, c'est l'utilisation des nouvelles technologies comme les smartphones et les tablettes. Ensuite, à 28%, il y a l'antisèche, la falsification, la communication entre candidats et autres triches. Et puis, au niveau du calendrier, le 19 juin, il y aura la fin des épreuves anticipées pour les premières et les épreuves écrites pour la filière professionnelle. Le 21 juin, il y aura la fin des épreuves écrites pour les séries ES. Le 22 juin, il y aura la fin des épreuves écrites pour les filières technologiques et générales. Du 26 juin au 3 juillet, il y aura les euros de français pour les premières. Le 5 juillet, il y aura les résultats des épreuves écrites pour toutes les séries. Du 7 au 8 juillet, il y aura les euros de rattrapage. A noter que les résultats seront disponibles dans l'après-midi. Et puis, le 8 juillet, il y aura les résultats des épreuves anticipées. La semaine dernière se déroulait le premier tour des élections législatives. On analyse à tout de suite ce scrutin avec ce rapport. On commence avec les résultats finaux de ce premier tour des législatives. Le parti d'Emmanuel Macron est à 32,32%. Le parti LR et UDI est à 21,56%. Le parti de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, eux n'ont pas réussi à réitérer leur score de la présidentielle. Le PS, lui, est encore en recul avec 7,91%. C'est un score historiquement bas. Et les petits partis ne font pas plus de 4,5%. Au niveau de la participation, elle est très faible. Moins d'un électeur sur deux est allé voter, 48,71%. On va maintenant comparer les sondages avec les résultats finaux du premier tour des législatives. Vous le voyez, à J-2, avant le premier tour du scrutin, la République en marche était crédité de 29,5%. C'est donc plus pour Europe Écologie des Verts, debout la France et la République en marche avec le modem. Par contre, les autres partis, les Républicains, le Front National, la France Soumise, le PS et l'extrême gauche, eux, étaient trop haut classés. On fait maintenant le point sur la météo très chaude et ensoleillée avec Romain Lucas. Bonjour Romain. Bonjour Léandre, bonjour à toutes et à tous. En effet, aujourd'hui, les températures ont été hautes. On a par exemple relevé 29 degrés à Paris. Mais c'est demain que les températures les plus fortes sont attendues. avec une moyenne de 27 degrés sur notre hexagone. Il fera par exemple 29 à Ajaccio, 32 degrés à Paris, 30 à Caen, 29 à Strasbourg et même jusqu'à 34 degrés à Bordeaux. On devrait frôler la canicule. Donc un conseil, hydratez-vous bien et sortez le matin ou le soir. Côté des prévisions météo, Pas de jaloux, un grand soleil sur toutes les régions avec zéro nuage à l'horizon. Ce beau temps et ces gros chaleurs devraient durer toute la semaine. Alors profitez-en. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information. C'est demain à 13h pour Législative 2017. Excellente soirée et à demain. Musique 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 L'épisme arrive sur Info TV. En effet, vous pourrez suivre sur notre chaîne le débriefing des 6 plus belles courses de la compétition prestigieuse Epic Série. Et la première course, c'est dimanche, le prix de Diane. Une course que je vous débrieferai à 17h sur notre chaîne YouTube, à dimanche sur Info TV. Retrouvez Epic Série sur le prix de Diane demain à 17h sur Info TV. Musique Musique Musique